Bonjour à tous, j'ai un secret, j'ai mon plus grand secret du moment avec moi, il s'appelle Greg. Salut Greg. Salut Laurent, comment tu vas ? J'ai hésité à te présenter à tout le monde, de peur que tu n'aies plus le temps de bosser avec moi. Écoute, on ne va pas parler du deal qu'on a négocié pour finalement faire ce petit podcast ensemble. Donc oui, en fait, Greg, tu vas te présenter, mais en introduction, en fait, il m'aide à tout ce qui est copywriting, à m'améliorer. Et ceux qui ont vu passer mon mailing, c'est grâce à Greg que vous lisez ce que vous lisez. Donc vas-y Greg, qui es-tu ? D'accord, qui suis-tu ? Donc mon nom complet, c'est vrai que Greg, ça me plaît bien, c'est plus simple, je ne réponds pas toujours à mon prénom d'antique et Grégory, donc c'est Grégory Lagrange. En gros, ce que je fais, je suis consultant en stratégie webmarketing, c'est-à-dire que j'aide mes clients, des gens comme toi, à développer leurs revenus sur le web. Que ça parte pour certains, alors ce n'est pas ton cas à toi, mais du positionnement, du branding, vraiment des tout débuts pour certains, jusqu'à tout l'autre bout du spectre marketing qui va être finalement l'optimisation sur des taux de conversion, des choses beaucoup plus techniques pour des gens qui ont beaucoup de trafic, pas mal de volume. En gros, l'idée, c'est d'augmenter les ventes un petit peu par tous les processus qui permettent à chaque étape de la séquence marketing d'augmenter les conversions. Que ce soit finalement le fait d'avoir plus de clics quand on va écrire un mailing, tu parlais de mailing tout à l'heure, ou un article. Quand on va publier un contenu, après avoir plus d'inscrits, ça m'élimine, ce qui est quand même un gros atout pour pouvoir monétiser ses produits-services derrière, et puis jusqu'aux ventes et aux ventes à répétition même. Oui. En fait, toi, tu as bossé en agence, et puis après, tu as fait plein de trucs, surtout à l'étranger, donc finalement, sur le territoire français, tu n'es pas tellement connu. En tout cas, tu as... Oui, je ne cherche pas non plus spécifiquement à l'être, mais effectivement, j'ai bossé en webagency pendant un moment. J'ai vécu sept ans à l'étranger, entre Amsterdam et Prague. A l'époque, pour la petite histoire, je commençais à me mettre au marketing, plus parce que j'étais dans la musique électronique et j'organisais des concerts. Et finalement, j'ai commencé à me mettre au webmarketing en ne sachant pas que j'en faisais. Et puis maintenant, ça fait... Mes premiers sites, après, quand j'ai quitté ma webagency, parce que j'avais envie de travailler pour moi, en fait, c'est vrai que j'ai blogué, j'ai lancé des sites de niche sur le marché anglophone, toi-même. C'est finalement, il y a un an et demi, que j'ai créé un site qui s'appelle lifestylers.fr, où j'aide, je donne un maximum de techniques et de conseils pour tout ce qui est blogging et webmarketing. Mais en fait, moi, je crois que je voulais te mettre en avant, parce qu'il y a vraiment un truc. D'une part, tes explications sont limpides, mais en plus, tu arrives vraiment à t'adapter, à comprendre le besoin du client et ne pas avoir des pré-colinaires. Je veux dire, ça, ce n'est pas facile pour jouer ce rôle aussi moi-même. Il faut avoir quand même une certaine faculté d'adaptation. Oui, après, je n'ai pas grand-chose à répondre à ça. Tu es consultant aussi, tu sais ce que c'est. Finalement, il faut tirer le meilleur de la personne qu'on aide pour qu'il obtienne des résultats le plus rapidement possible et les plus importants possibles. Après, forcément, il y a une partie un petit peu psychologique là-dedans, je pense, que tu adaptes aussi dans ton taf avec tes clients. Il faut s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi, de ce qu'il y a en place. C'est ce qu'il y a qui peut être améliorable. Parce que pour la petite histoire, j'ai eu mon époque où je monétisais avec des affiliations, etc. Et le positionnement Google, ça m'intéressait vachement. Et puis après, je m'étais fixé un défi en 2008, en repartant avec mon site que vous connaissez tous sous sa forme actuelle. C'était un autre nom de domaine. En snobant Google, c'est-à-dire que j'avais un peu perdu les réflexes d'essayer de faire des titres qui accrochent, des titres qui se positionnent, etc. Mais toi, avec moi, tu es allé bien au-delà. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même d'être parti de très très long, en tout cas avoir un coup de réveil qui a été plutôt salvateur. Mais quand je vois ce que je proposais au début et ce qu'on arrive à sortir maintenant, quand même, il y a grosse, grosse progression. L'idée, en fait, c'est qu'avec des stratégies webmarketing, notamment de copywriting, si on parle de titres, c'est vrai qu'on peut obtenir des résultats qui permettent d'aller beaucoup plus loin. La plupart des gens se battent pour être... Là, tu es bien placé pour en parler, pour être bien positionné sur les moteurs de recherche. Les gens se battent pour avoir du trafic. Mais au bout du compte, c'est un peu dommage de produire autant d'efforts si on ne va pas mettre en place des titres. Alors, quand je dis titre, ce n'est pas forcément un titre d'article sur un site. Ça peut être aussi un titre d'emailing, ce qu'on va mettre dans un formulaire pour s'inscrire à la newsletter. En gros, tous les clics qui demandent aux gens, finalement... L'idée, c'est de vendre le clic. C'est de vraiment faire en sorte, à la fois, de montrer ce qu'il y a dedans. Et là, c'est notamment pertinent pour les moteurs de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier le référencement, bien sûr. Mais aussi, provoquer la curiosité et vraiment l'intérêt pour l'internaute de cliquer pour voir ce qu'il y a derrière. On peut publier le meilleur contenu du monde. Et moi, je vois... Enfin, je ne sais pas... Je pense que c'est pareil pour toi, mais je vois tellement de gens qui produisent vraiment du contenu, que ce soit en texte, en vidéo, qui est vraiment de super qualité. Mais s'il manque des maillons, un peu, dans la chaîne, que ce soit en termes de référencement, que ce soit en termes de copywriting, le meilleur article du monde, s'il clique... Si on le partage, par exemple, sur les réseaux sociaux et que le titre est pourri, personne ne va cliquer et va voir que c'est le meilleur contenu du monde. Donc, c'est un effet de levier, vraiment... Enfin, c'est un levier à activer qui est hyper important aussi, le copywriting. On peut prendre n'importe quelle requête Google, enfin, un moteur de recherche, n'importe laquelle, je dis bien. Et sur les dix premiers, il y en a neuf qui sont impérativement à améliorer du point de vue titre. Ça, c'est clair. Oui, oui. Mais les gens, la plupart des gens, en tout cas, ne comprennent pas l'importance de ce facteur-là. Est-ce que... Alors, déjà, explique un petit peu ce qu'est le copywriting. Parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs web qui s'improvise aussi copywriter, quoi. C'est un peu comme les référenceurs qui s'improvisent marketeux, quoi. Oui. Pour moi, le copywriting, en fait, c'est le fait d'écrire pour vendre. Mais pas forcément au sens large. C'est-à-dire, comme je te disais juste avant, le fait de vendre l'étape d'après, finalement. Oui. Donc, un titre, par exemple, si on prend une chaîne relativement classique, et on va simplifier pour l'exemple, un titre, on va rédiger un article. Le titre de l'article, on va le faire de telle manière pour qu'il soit pertinent pour les moteurs de recherche, mais qu'aussi, quand on va partager ce titre, comme je te disais, il donne envie aux gens de cliquer pour voir absolument ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a un côté curiosité ou un côté, OK, on voit, le titre est suffisamment clair pour qu'on sache que c'est un thème qui nous parle et ça nous intéresse, mais en même temps, il y a le côté, OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, finalement ? De susciter un petit peu la curiosité comme ça. Après, ça peut être aussi un emailing. Un emailing, c'est un petit peu l'arme fatale en webmarketing, le fait d'avoir énormément d'inscas à newsletter, parce que finalement, c'est des gens qu'on peut recontacter quand on veut. Ce n'est pas juste des gens qui sont passés à un moment sur notre site web et bye bye. D'où l'extrême importance d'arriver à capturer un maximum d'adresses email valides de gens qui sont des prospects qualifiés, finalement, pour nos produits et nos services. Mais si les emailing qu'on envoie n'ont pas des titres qui incitent à les ouvrir, c'est pareil, ça ne va pas servir à grand-chose. L'idée, je pense, de découper étape par étape et toujours de vendre uniquement l'étape d'après. C'est-à-dire, quand on va envoyer un emailing, par exemple, prenons l'exemple du lancement de ta formation, de ton événement SEO que tu fais au mois de juin. L'idée dans l'emailing, c'était que le titre de l'emailing fasse cliquer, et ça a plutôt bien marché, je pense, que les gens cliquent pour lire le mailing. Après, l'objectif du mailing, vraiment, c'est aussi du copywriting, c'est ce qu'on écrit dans l'emailing. L'objectif, ce n'est pas de vendre ta formation à ce stade-là, c'est de vendre le fait que les gens vont cliquer pour arriver sur la page d'après. Et ainsi de suite. Jusqu'à la page de vente, où là, on va tourner les phrases d'une certaine manière pour s'adresser, le Graal, le but ultime, c'est de s'adresser à ses clients potentiels comme si, avec des mots qui font qu'ils ont l'impression qu'on les comprend mieux, mieux qu'ils arriveraient à définir eux-mêmes leurs problèmes et leurs besoins. Je comprends, oui. Et à partir de là, c'est proposer de la grosse valeur ajoutée, mais ça, c'est autre chose, ce n'est pas du copywriting, c'est ce que tu fais toi, par exemple, dans ton domaine. Après, c'est vraiment de proposer des choses qui répondent à des problèmes pénibles et urgents pour les gens, qui les aident à obtenir des résultats, qui les aident à obtenir des solutions au bout du compte. Et c'est ça qui fait que ça vend. En plus, moi, j'ai remarqué que tu es aussi un emmagasineur de connaissances à ces phénomènes-là. Je me rappelle, c'était quand, il y a 15 jours ou 3 semaines, on était ensemble à un truc et il y avait un questionnaire avec des citations qui a dit ça, ou je ne sais plus, c'était un texte à trous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait un texte à trous et tu remplissais ça à toute allure. Je n'avais aucune idée. Oui, c'était quand on était au séminaire de Brian Tracy, non ? Ce n'est pas ça ? Oui, un truc comme ça, oui. Oui, bon, après, moi, je suis quelqu'un, en fait, qui a toujours été un peu comme ça. C'est toujours été mon truc de bosser un peu dans mon coin, mais je suis quelqu'un qui bookine beaucoup, qui aime me former. Par le webmarketing, je ne l'ai pas appris, enfin, je l'ai appris tout seul dans mon coin. Comme beaucoup ont peut-être appris le référencement, finalement, on fait des tests, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Je ne sais pas, le nombre de... Si on ajoutait les lignes de bouquins et d'articles que j'ai lus, les heures de formation, si on met tout bout à bout, ça fait des kilomètres, quoi. Mais c'est un plaisir, en fait, quand on se met à se passionner pour un domaine, il y a des moments dans ton livre où plutôt que d'être devant l'ordi et de lander sur Facebook comme beaucoup de gens, tu vas plutôt te poser dans un coin et lire un bouquin. Et puis, bon, après, j'ai toujours eu un peu la chance d'avoir une bonne mémoire, donc je m'agisine, mais il n'y a pas vraiment de secret derrière ça. Alors, ouais, donc, toi, tu es vraiment capable de gérer toute la chaîne depuis la conceptualisation du projet. C'est-à-dire valider le business model jusqu'ensuite à apporter le trafic et convertir et tout le travail, quoi. Ben, c'est... Ouais, c'est ce que je fais le plus couramment. Après, quand j'aide un client, tout dépend où il en est. Par exemple, quand on a commencé ensemble, ben voilà, c'est... Ta marque, elle était là. Enfin, ton expertise, elle était clairement reconnue. Mais c'est vrai que ça m'arrivait de travailler avec des gens qui partaient un petit peu de zéro. Et là, on va partir finalement de quelque chose que les gens mettent souvent de côté mais qui est hyper important, c'est déjà le positionnement à la base. Ce qu'on appelle unique selling proposition. C'est-à-dire, voilà, ce qui rend une marque ou une personnalité différente ou un produit différent de tous les autres, en fait. Pourquoi on devrait lire ce site ou acheter ce produit plutôt que de lire tous les 150 000 autres sites qui traitent du même sujet ou acheter un autre produit concurrent, finalement ? Ouais. Sauf qu'après, comment tu... Je veux dire, si tu pars de zéro... Ouais. En fait, non. On va en parler un peu plus tard. D'accord. J'allais partir sur... Qu'est-ce qu'il va faire trois semaines ? Non, j'allais partir un peu sur... Voilà, un petit peu ce qu'on appelle les vendeurs de rêve. Mais on y reviendra dans quelques minutes. Restons... Ouais, ben ça, après, ça pollue un petit peu du coup de choses, malheureusement. Mais déjà, pour glisser doucement là-dessus, comment... Quel serait le facteur numéro un ? Je connais la réponse, mais on va bien te l'entendre dire. Quel est le facteur numéro un d'échec ? Le manque de passage à l'action. Voilà. C'était ce que tu avais en tête, je suppose ? Ouais. Ouais. Non, mais clairement, ça, je le vois. On le voit tout le temps. C'est un truc qui me bluffe chez toi. Après, ce n'est pas le but du podcast. Ce n'est pas quand on s'échange des compliments. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours un plaisir de bosser avec des gens qui... Personne n'est bon dans tous les domaines. Moi, je te connaissais forcément comme ça, comme tout le monde qui s'intéresse de loin en référencement. mais cette capacité à arriver à se remettre en question et à se dire, bon, ben voilà, je suis bon dans mon domaine. Mais il y a des choses pour lesquelles je peux profiter de l'aide de gens qui sont plus calés. Finalement, il faut arriver... Il faut arriver aussi à aller chercher un petit peu ces choses-là. On ne peut pas tout maîtriser de A à Z, en fait. Moi, je compare... Enfin, le job de consultant, je compare ça un peu aux psychiatres et tous les psychiatres se font de la psychiatrie. Ils se font traiter par d'autres psychiatres, quoi. Oui, après, c'est vrai que les gens qui prennent du coaching ou du consulting, on appelle ça un peu comme on veut, même s'il y a des petites nuances, globalement, ils connaissent plus. Le consulting, c'est plus cher que le coaching, c'est tout. Oui, c'est à peu près aussi la différence de définition que je ferais, mais bon, globalement, c'est... C'est un peu pas... Désolé, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas d'ici ça. C'est un peu la même chose dans l'approche, mais finalement, quand on prend des séances de coaching ou de consulting avec quelqu'un pour nous aider dans un domaine et qu'on en fait soi-même, on a une plus grosse idée de la valeur de la chose aussi, je pense. Ça joue beaucoup. Oui. C'est peut-être pour ça que tous les coachs et consultants ont d'autres coachs et consultants pour les aider sur d'autres points. Oui, mais c'est clair. Enfin, il y a à partir d'un certain moment... Voilà, quoi. C'est pas que je peux pas faire du reverse engineering sur le truc, tu vois, mais comme je dis, moi, je préfère prendre l'autoroute que la départementale. Et OK, il y a un petit ticket de péage, mais c'est que dalle par rapport au gain de temps, quoi, et de tout. Donc, gain de temps et puis retour sur investissement derrière aussi. Oui, oui, oui. Non, mais clairement. Parce qu'en plus, il y en a qui me disaient « Ah, mais tu fais du hamaker ? » Non, je fais pas du hamaker. On m'a dit « Ah, mais ça ressemble un peu à du junkie et compagnie. » Alors, ils sont pas loin. Mais non, c'est pas webmarketing junkie, c'est toi. Mais toi, t'es quand même très teinté webmarketing junkie. Donc, quelque part, là... On va dire que... Donc là, on parle de Jean Rivière qui a monté ce site-là. Bon, c'est vrai qu'après, c'est une des rares. Moi, je me suis vraiment formé auprès des meilleurs webmarketeurs américains, un petit peu dans mon coin, comme je te disais. Mais après, sur le webmarketing pur, c'est la personne en France qui m'a bluffé, vraiment, et que j'ai eu envie de suivre. Donc, c'est vrai qu'après, il y a probablement des choses... Enfin, voilà, il y a des choses qu'on... Tout ce qu'on fait est un petit peu inspiré par tout ce qu'on absorbe en termes de contenu aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent se retrouver. Mais après, l'idée, c'est d'adapter des techniques à ses clients, à son marché cible. Et finalement, il y a des choses qui marchent, quoi qu'on en dise. Et c'est ces choses-là qu'il faut mettre en place. Après, il faut tester, forcément, en fonction d'une personne ou d'une autre. C'est un peu différent. J'imagine pour toi, pour les gens qui te suivent, c'est peut-être un petit peu surprenant de devoir sortir un produit ou quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas quelque chose que tu faisais avant. Mais au bout du compte, ce qui est important derrière, c'est le contenu. C'est ce que tu vas offrir en termes de résultats, en termes de solutions aux gens qui te suivent. Oui, oui, mais là encore, on va glisser sur... C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a... Les bouquins, on les connaît tous, les auteurs, les machins, les trucs, les bouquins, c'est les mêmes, on les a tous lus. Après, c'est effectivement dans l'approche et la manière de packager tout ça que ça change. quand Jean va t'expliquer les techniques de manipulation des sectes, il te dit que c'est les techniques de manipulation des sectes, des voyants. Quand d'autres le font, ça va être... Non, voilà, c'est la parole d'évangile, c'est comme ça qu'ils vont faire, sauf que derrière, ce sont quand même des trucs un peu borderline, mais ce n'est pas présenté comme ça. Après, de toute façon, à partir du moment où tu veux... C'est le marketing et le copywriting en particulier, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que ça peut être mal vu parce que qu'est-ce que c'est au bout du compte ? C'est faire en sorte d'orienter vraiment les gens pour qu'ils fassent l'action qu'on veut qu'ils fassent sur notre site. Oui. Donc, effectivement, en manipulation, moi, je trouve ça un peu fort. C'est bon, en termes de mots, de terminologie, justement. Mais c'est vrai que c'est des techniques de persuasion, c'est des techniques psychologiques, finalement. Après, franchement, quand je vois le monde dans lequel on vit son dérivé totalement et faire partir ton podcast en live, il suffit d'allumer sa télé et de voir la façon dont les informations sont retranscrites pour qu'on nous les sorte de telle ou telle manière ou d'écouter un petit peu ce qui se passe en politique. Je ne pense pas qu'écrire une page de vente et se mettre dans la peau du lecteur pour montrer qu'on comprend ses problèmes soit vraiment de la manipulation en termes de comparaison. Non, mais... C'est vrai que c'est un truc qui choque beaucoup. Tu sortais le mot vendeur de rêve tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a souvent des retours comme ça. Il suffit qu'une personne qui va proposer quelque chose, un service ou un produit qui va permettre de gagner de l'argent sur Internet, par exemple, ça peut être quelque chose qui marche vraiment. mais le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui font de la merde, excuse-moi le terme, mais à ce niveau-là que finalement, tout est un petit peu pollué. Et après, ça va être extrêmement dur pour cette personne-là de prouver la qualité de ce qu'elle fait derrière. Parce que les gens utilisent... Certaines personnes qui vont utiliser pour des produits pourris ou des services pourris ou justement en vente du rêve vont utiliser peut-être pas aussi bien mais des techniques qui marchent. Non, mais c'est clair. Moi, c'est simplement que ça me fait chier d'être dans le même domaine que... On va les nommer maintenant. Voilà, quoi, les gars, le gang du lancement orchestré. C'est... C'est... C'est les techniques de... À la base, je veux dire, c'est simplement eux, ils ont fait un best-of, quoi. Il y a tout le truc qui est poussé à son maximum dans tous les sens et on tombe dans l'abus de faiblesse et on prend... On profite de gens avec une valeur ajoutée qui est finalement moyenne mis à part le système en lui-même si tu adhères et que tu veux rentrer dedans, quoi. Après, ouais, voilà. Bon, je... Je vais adhérer sur certains trucs que tu dis et pas tout parce qu'il faut quand même... C'est pas du tout noir ou tout blanc à mon sens. Il y a des... Il y a des... Voilà, entre ce que font... Je sais pas, tu parles du gang, entre ce que font les uns et les autres, déjà, il y a des grosses différences. Oui, c'est clair. Après, je sais pas, tout dépend aussi de la cible des prix des... À mon sens, ça engage vraiment que moi. Si tu prends... Je sais pas, donc Aurélien Macker, j'imagine que c'est une des personnes dont tu voulais parler, peut-être. Sa cible, c'est clairement les débutants. Et je peux comprendre qu'il soit perçu comme un vendeur de rêve. Parce que, globalement, il va offrir des solutions et voilà, le plus gros de ce qu'il propose en contenu, que ce soit gratuit ou payant, mais on va surtout parler du payant parce que c'est ça qui porte parfois un petit peu à polémique ou à controverse. La plupart de ce qu'il préconise, c'est des choses qui marchent. Mais le problème, c'est qu'en se positionnant uniquement sur les gens qui découvrent le blogging, limite, ils savent même pas ce que c'est qu'un blog WordPress. Forcément, il y a des gens qui vont croire qu'on peut gagner de l'argent facilement en montant son blog et ils ne connaissent même pas le terme marketing, limite. Donc forcément, derrière, ça va être un petit peu délicat de ne pas avoir un taux de personnes qui n'ont rien à voir. Mais ça, ça vient de son ciblage, de son positionnement à la base, en fait, qui s'adresse à des débutants. Oui et non, parce que, enfin, c'est qu'il y a une promesse qui est quand même un petit peu hallucinante par rapport à même le cheminant. Enfin, moi, je l'ai regardé, là, la formation. OK, d'accord, t'allais, enfin, quoi que, pour parler que de ma partie, la partie SEO, c'est grave quand même. Je veux dire, confondre les estimations AdWords avec les chiffres en référencement en naturel, tu vois, par exemple, quand on te dit, voilà, tel mot-clé, vous avez 250 recherches mensuelles sur le moteur de recherche Google, ben non, mon gars, c'est, ça, c'était AdWords. C'est pas ton pratique naturel. Ça, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je disais, le plus gros de son contenu, c'est de la qualité. Mais après, ouais, ça empêche pas qu'il ait certaines aberrations, tu es d'accord ? Mais à la limite, effectivement, même, je te dis, moi, le truc d'Olivier Roland, les livres pour changer de vie, tout ça, je trouvais que c'était plutôt sympathique comme concept. C'est ensuite celui, finalement, qui charge le moins mais que j'ai promis de faire un petit billet d'amour à son sujet, c'est Sébastien, le marketeur français. Et lui, c'est même physique, je peux vraiment pas le voir en peinture. Ah ça, après, je t'avoue que c'est un peu pareil, mais là, je pense que... C'est subjectif. C'est juste humain, subjectif. Il y a des voix, des façons de parler, des visages, voilà, on accroche plus ou moins, c'est pas un truc qui se contrôle. Après, moi, je suis pas fan non plus, j'avoue, mais bon, je connais pas mal de monde qui ont acheté son produit ou des choses, qui ont suivi ses trucs. Voilà, le mec, il sait de quoi il parle, clairement. Ah ben, c'est super bien ficelé, pareil, je me suis fracassé, enfin, tiens, laisse tomber, quoi, mais... Il est très fort en marketing et voilà, son contenu est très bon. Ouais. Après, effectivement, là où je suis un peu moins fan, c'est le côté un petit peu matraquage qui est propre au lancement, qui est vraiment lourd à force et puis aussi le positionnement. Le principe des lancements orchestrés, en soi, il est pas forcément mauvais. sauf que le problème, c'est que la plupart des gens qui l'appliquent ont déjà pas les listes qu'il faut, les listes d'inscrits, alors... Mais c'est pas grave, ils te promettent que sans... sans liste, sans rien, même sans produit, sans rien y connaître, de toute façon, ils vont tout expliquer, quoi. T'as pas de produit, t'as pas de liste, c'est pas grave ? Ben, c'est un petit peu ça le problème, moi, que j'ai avec cette fameuse formation lancement orchestré, là, dont tu parles. C'est le fait que... je pense que c'est un bon produit, mais il... Enfin, voilà, c'est quelque chose à mettre dans les mains de gens qui ont déjà des grosses listes, qui sont déjà à un niveau avancé. Et ils peuvent y gagner s'ils le font intelligemment, et même eux, mais bon, c'est que mon point de vue, tant qu'ils y gagnent, tant mieux pour eux. Mais je trouve qu'ils le poussent tellement loin, leur truc, qu'au bout du compte, ce qui se passe, c'est que la même personne, voilà, qui s'intéresse au blogging, au marketing, et à tout ce genre de trucs, bon, finalement, c'est un petit monde, ça va super vite, et le fait de faire des lancements entre eux, bon, finalement, très vite, tu te retrouves inscrit à toutes les listes, des 4-5 personnes de la bande. Et au bout du compte, voilà, tu en reçois tous les jours ou tous les deux jours. Là, je voyais le mois dernier, enfin, tu te disais, ok, bon, vendredi, lui, il a terminé son lancement, bon, qui sait, lundi prochain ? Et bim, le lundi, ça ne ratait pas, il y avait un autre mec qui lançait son truc. Donc, les gens sont naturellement gavés, je pense, ça fait une grosse sélection et un grand nombre de désinscriptions comme ça, tant qu'ils y gagnent, tant mieux pour eux. Après, je pense qu'il y a une approche qui est plus intelligente, c'est d'utiliser le lancement, ces types de lancements avec des partenaires, avec parcimonie, et ça peut être vraiment intéressant pour faire grossir sa liste au départ. Oui. Le faire une fois, peut-être, de rendre l'appareil, de rendre l'appareil, et là, c'est vraiment une stratégie qui marche bien. je l'ai fait faire à pas mal de clients et ça a cartonné, mais ce n'est pas en mode orchestrer, créer du buzz à l'avance avec des faux comptes sur des forums ou des choses comme ça. C'est simplement, voilà, tu as un partenaire qui est sur une thématique très proche de la tienne, qui a une grosse liste, toi, tu as un produit de valeur mais tu n'es pas très connu, bon, ben voilà, on fait un deal ensemble, tu prends tant de pourcents de commissions et tu balances mon mailing de promo à toute ta liste. et finalement, tout le monde est gagnant dans ce cas-là. La personne qui fait la promotion d'un produit qu'elle n'aurait pas le temps de créer parce qu'elle va envoyer un produit, enfin, un emailing vers un produit qui apporte de la valeur à ses inscrits, et de l'autre côté, tu as la personne qui a un produit mais qui débute et qui est bon dans son domaine mais qui n'a pas encore beaucoup de trafic, beaucoup de listes et du coup, pour faire beaucoup de ventes, c'est chaud. Il y a des moments, de toute façon, il faut bien, pour aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats vraiment un peu plus spectaculaires, et c'est un bon moyen de le faire comme ça. Mais après, il faut vraiment se calmer, je pense. C'est comme ça qu'il a démarré. Il est allé sucer la liste de Christian Godefroy et puis ensuite, il a pu entrer en dessous. Un makeur, il a vraiment été lancé par Sébastien, le marketeur français, par exemple. Oui, mais je veux dire, Sébastien, le marketeur français a sucé la liste de Christian Godefroy et puis après, il a commencé à tisser sa pyramide avec les deux éléments clés à Makeur et Roland. C'est un principe. Après, on pense qu'on en veut. Honnêtement, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. On a parlé 5 minutes, c'est tout le temps qu'on va leur accorder. C'est déjà pas mal. Le webmarketing, c'est quand même une activité noble qui est essentielle à notre business. Webmarketing n'est pas égal à vendeur de rêve, tout comme Black Hat n'est pas forcément égal à synonyme d'automatisme, d'automatisation, pardon. Et c'est vrai que pour... Enfin, déjà que nous, les référenceurs, on nous prend encore pour des informaticiens dans la famille des amis, donc c'est vrai que maintenant, expliquer aux gens que dans le webmarketing, il y en a qui font bien le job et d'autres pas bien, etc., bon, je... Ça finit toujours par se voir, le truc, c'est que c'est... Vu qu'il y a des gens qui polluent un peu l'image du truc, forcément, ça met beaucoup plus de temps. Mais après, c'est toute une question de message aussi, enfin, on peut faire du webmarketing et être très transparent sur ce qu'on fait, quoi. Je pense, moi, je préfère mettre 10 ans de plus à arriver à un certain niveau, mais de le faire de manière propre. Après, c'est une question de point de vue. Après, il y a le côté, c'est sûr que dès que tu t'exposes, dès que t'es visible, il y a aussi le côté négatif de la chose, tu peux pas être... Ou alors, moi, je ne recommande pas d'être aimé de tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. Tu parles de la citation de mémoire, alors je ne sais plus qui elle est, Bill Cosby, je crois. Enfin, le meilleur moyen... Ça, c'est old school, hein ? Oui, c'est vieux, ça. mais c'est vrai que le meilleur moyen d'échouer, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. J'adore cette citation parce qu'elle est très juste. Elle est hyper importante en marketing. Quand tu brandes, brand, quand tu positionnes ta marque, ta personnalité sur un site, voilà, là, on parle un peu plus de sites d'autorité que de sites de marque ou de sites de commerce, par exemple. Mais c'est pareil dans tous les cas. Quand tu te positionnes comme ça, plus tu vas te spécialiser, plus tu vas avoir ta propre personnalité, plus tu vas avoir un truc qui fait que les gens se reconnaissent ou pas dans ce que tu proposes tout de suite, finalement, c'est un des secrets de la réussite. Le but, c'est que le tri naturel soit fait presque dans les trois secondes quand les gens arrivent sur ton site, finalement. En trois secondes, enfin, le principe d'un site, finalement, le tout premier principe, c'est qu'en trois secondes, tu saches si tu as la bonne adresse pour toi ou pas, si tu as trouvé du contenu de valeur, l'info que tu recherches. D'accord. Ça, c'est une première chose. Mais tu peux aller plus loin en poussant ça en termes de style, en termes de personnalité, en termes de façon d'écrire, en termes de tout ce que tu veux. Et ça, finalement, tout ça, ça fait ta marque. Et le but, finalement, je pense, ça ne sert à rien de vouloir plaire à une audience très large. Il vaut mieux prendre des positions un petit peu risquées par un moment et d'avoir plein de gens qui se barrent et qui ne reviendront jamais parce qu'ils n'aiment pas le style ou ils n'aiment pas certaines idées que tu défends. Mais au bout du compte, les gens qui vont vraiment te suivre, ils vont vraiment te suivre pour le coup. Et puis, de toute façon, si tu bosses, si tu n'es pas trop au crade, au final, la vérité est à l'écran, on ne peut pas tricher. Il y a ceux qui la jouent trop au court terme, ça va sauter à un moment ou à un autre. Exactement. Tu lances un site sur comment gagner ta vie sur Internet si tu n'as jamais rien fait toi-même. Très vite, ça se voit. Il n'y a pas de secret. pour reprendre un des exemples qu'on prenait tout à l'heure. Oui. Tiens, moi qui ai arrêté AdSense et LaFile depuis longtemps, 2008. Oui. Ton avis, c'est encore possible de gagner du fric ? Tiens, un blogueur, est-ce qu'il peut gagner l'argent maintenant de nos jours ? Avec de l'affiliation, oui. Même du guest blogging, je ne sais rien. Du guest blogging, ce n'est pas vraiment une stratégie de monnaie. C'est plus une stratégie d'acquisition de trafic ou de visibilité. Non, enfin, quand tu... Pardon, je me suis mal excluvé. De faire payer les articles invités. Tu peux les... Les articles sponsorisés, tu veux dire ? Sponsorisés, voilà. Merde. Oui. Les articles sponsorisés, c'est un truc qui vient tout seul, finalement. Moi, je ne ferai pas de démarche là-dessus et je conseille à personne d'en faire, d'ailleurs. Finalement, il y a toujours un moment où on te contacte pour proposer du contenu, voilà, d'écrire pour tel ou tel truc et d'insérer tel lien. Moi, ça m'arrive, je reçois 3-4 par mois. La plupart du temps, je refuse. Après, tout dépend du type de site qu'on a. Si on a un site en guillemets d'autorité, c'est-à-dire ce que tu peux faire toi ou ce que je peux faire moi, c'est-à-dire, voilà, autour d'une personne, quand même. Ou si c'est un site plus... où finalement, s'il n'y a pas de visage ni en avant, c'est un peu la même chose. Moi, à mon avis, que ce soit guest blogging ou article sponso, les mecs le font à l'envers. C'est-à-dire, apprends, enfin, nous, un contact d'abord, qu'on fasse connaissance. Après, propose-moi un truc. ce que je recommande, c'est une question qu'on me pose super souvent, c'est comment avoir ces articles invités publiés, effectivement. Clairement, tu as complètement raison sur ce point-là. L'idée, ça va être de... Déjà, si c'est un site où il y a possibilité de laisser des commentaires, d'aller... Limite, c'est la personne... Je pense que quand c'est bien fait, c'est la personne sur qui tu veux publier qui va presque te proposer de le faire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que ça se passe comme ça. Tout simplement parce que tu vas aller poster des commentaires vraiment pertinents qui apportent vraiment de la valeur à un article ou une vidéo qui a déjà été publiée. Après, je ne sais pas, tu partages un truc du mec sur tes réseaux sociaux si tu trouves que le contenu est vraiment bon et que ça peut apporter quelque chose à tes lecteurs comme ça. Et petit à petit, la personne commence à te... Enfin, si tu n'es pas connu et que tu débutes, la personne qui a un site, voilà, des commentaires pertinents sur ses articles de blog, il n'y en a pas 150 000. Donc forcément, quand tu en fais un, tu te fais remarquer. Et la personne va forcément cliquer pour aller voir ton site. Et au bout du compte, enfin moi, ça m'est arrivé plein de fois que les gens me demandent un article invité comme ça pour leur site plutôt que l'inverse. Bon, après, si ça ne marche pas, le truc, c'est simplement de commenter, de se faire connaître, de partager un truc sur les réseaux sociaux et puis vraiment de faire son taf avant de proposer un article invité. Alors, je vois des trucs, des fois, qui sont absolument hallucinants. C'est la personne... Voilà, tu vas envoyer un email est-ce que je peux publier un article invité sur ton site ? Ça va juste être ça, l'email. Voilà, la plupart des sites à grosse audience sur lesquels on veut publier pour obtenir de la visibilité, les gens qui les tiennent, ils sont occupés. Donc, on ne va pas faire un aller-retour de mail pendant 4-5 fois comme ça. L'idée, tu calcules un petit peu sur quoi le blogueur pour qui tu vises de publier a déjà écrit et tu vas essayer d'amener un thème qui soit finalement un mix entre ce que tu fais toi et ce que fait cette personne-là pour faire une sorte de pompe, pour rebondir peut-être sur un article qui a déjà été publié, le permettre d'aller plus loin, vraiment prémâcher un maximum le travail. D'ailleurs, dans ton article invité, tu vas même mettre un lien vers au moins un ancien article qu'il a publié, vraiment montrer que tu t'intéresses vraiment à ce que le gars ou la nana fait et que tu n'es pas juste là de manière opportuniste à vouloir gratter un peu de trafic. Et tu publies vraiment le meilleur article, enfin un article, voilà, que tu publierais mieux que ce que tu publies la plupart du temps sur ton site. J'avais déjà vu cette technique, mais là, j'en ai été la cible récemment et honnêtement, tu ne peux pas refuser, c'est un des trucs les plus efficaces que je connaisse. tu vois le guide du référencement gratuit que j'ai ? Oui, oui. Il y a un gars qui l'a pris, qui a corrigé toutes les fautes et qui me l'a renvoyé. Oui. Donc, voilà. ça, c'est une autre manière d'approcher quelqu'un qui est un peu au top de sa thématique, clairement. Non, mais enfin, je veux dire, ça ouvre, tu prends l'avantage dans la négociation, quoi. Je pense, c'est comme tout, avant de recevoir, il faut savoir donner. sans chercher à avoir quoi que ce soit en retour. Et après, si tu le fais régulièrement, forcément, à partir du moment où tu fais de la qualité, ça va payer. C'est obligé. Oui, ce que je conseille aussi, c'est de décrocher le téléphone. Personnellement, les gens sont arrivés bien plus souvent à me convaincre alors que je n'avais pas répondu ou que j'étais réticent, que ce soit au téléphone ou en visu, d'ailleurs. Mais, encore une fois, après à me connaître, discute, tu vois, l'email, ce n'est pas la solution. Les meilleurs partenariats se font, enfin, partenariats, c'est au sens très large, ça peut être sur du one shot sur un truc ou même sur du long terme, mais voilà, tu ne vas pas lancer un gros truc juste après avoir échangé de mail, effectivement. Le meilleur moyen de se faire connaître et reconnaître par quelqu'un qui est déjà assez haut, on va dire, en termes de reconnaissance et de résultats dans son domaine, c'est de traîner. Je ne sais pas, alors si on est sur le monde du web, ça va être d'acheter ses produits, d'aller aux événements où il va, de multiplier les interactions comme ça et finalement, après, tout coule de source, il suffit juste d'être naturel et ça marche comme ça, d'après moi, en tout cas. tu peux quand même contrôler un petit peu comment on peut même utiliser ce que j'appelle les personas, donc créer des identités, etc. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué quand tu essayes de fausser le truc et que tu veux absolument prétendre être une personne en ligne alors que tu es différent IRL, je pense que c'est le meilleur moyen pour que ça te retombe un jour sur la figure et finalement, tous les efforts que tu as mis, tout est réduit à zéro. Je pense que c'est le dernier truc, c'est le premier truc que je conseillerais de faire pour être sûr que quelqu'un se rate. Bon, cela dit, mais c'est vrai que ça reste possible. C'est un petit peu plus délicat, mais ça reste possible. Après, il faut vraiment avoir une bonne mémoire de tout ce que tu fais, je pense, si tu pars dans ce délire-là. Qu'est-ce que tu penses ? Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression quand même que, mis à part le fait qu'il y ait des petits ajustements par rapport aux médias web, enfin, médias internet, pardon, on est quand même toujours sur des recettes éternelles qui... enfin, il y a... Là, c'est la fête au content marketing, tu vois, tout le monde dit content marketing, machin, tout ça, mais je veux dire, le truc qui, je n'en sais rien, ça va dater de 150 ans au moins. Oui, oui, au moins, Ben après, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure quand on parlait plus spécisément du copywriting, finalement, qu'est-ce qu'on fait si on s'adresse à une certaine partie du cerveau des gens ? Donc, des techniques, des techniques d'influence, de persuasion, voilà, ça existe depuis des lustres. Forcément, c'est une façon d'adapter le truc, de le faire passer sur les technologies modernes, mais après, voilà, dans les interactions qu'on a, on pourrait prendre de l'analogie avec les techniques de séduction aussi. Parce que, voilà, les plans drags d'il y a 50 ans, c'est des choses qui, d'une manière, sont transposées à l'échelle du web aussi pour convaincre, pour persuader les gens de nous suivre, d'acheter nos produits et de faire qu'on le kiffe, finalement. Ouais. Il y a... Est-ce que t'as... Enfin, est-ce que t'as vu, là, un concept marketing novateur qui t'a mis sur le cul dernièrement ? Enfin, dernièrement, ou même... Ah, il y a... moi, je regarde un petit peu toujours ce qui se passe. Bon, alors, c'est pas spécialement novateur, mais un des trucs qui marche très, très bien en ce moment pour de l'acquisition de trafic en mode payant, c'est le retargeting. On va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça peut être... mais surtout que c'est... C'est pas non plus super novateur, quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus punchy. Ben, oui, non, mais c'est surtout pour essayer de dire que... C'est un petit peu les mêmes techniques, c'est la façon de faire les choses, en fait, qui... qui peut être novatrice et qui peut permettre de se démarquer. Enfin, moi, je suis plus dans cette optique-là après, après, les techniques, les techniques, finalement, au bout du compte, tout ce qui est technique webmarketing, ça te permet d'augmenter de 1% ceci, 1% cela, 1,5% ici, etc., etc. Enfin, moi, globalement, c'est comme ça que je le vois, mais au bout du compte, si tu t'ajoutes tous ces pourcents, ça change tout. Oui. Après, c'est une stratégie qui... Bon, alors là, c'est plus un système marketing qu'autre chose que je... sur laquelle je suis à fond en ce moment, c'est les quiz. En fait, ça t'intéresse, si tu expliques un petit peu le truc, c'est comment partir de... Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, OK. Ça rigole. Mais c'était chouette, quand même, Laurent. Vas-y, 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 je te laisse. L'idée, en fait, c'est... Alors, ça peut marcher pour un site e-commerce, pour un site comme les nôtres, enfin, voilà, pour toute forme de site. Les gens adorent tout ce qui est quiz, tests, horoscopes, tous ces trucs un peu addictifs, etc. On peut l'utiliser pour obtenir des informations hyper utiles sur son marché, sur son audience cible, qui nous permettent de segmenter, en fait, après, en fonction des réponses. Donc, l'idée, c'est de proposer un quiz un peu ludique autour d'un, voilà, d'un thème qui va forcément... Je ne sais pas, si tu faisais un truc sur le référencement, je ne suis pas le premier truc qui me passe par la tête, ça ne va pas forcément être le meilleur, mais... Tu peux... Je ne sais pas, votre site est-il optimisé référencement, passer le test. Enfin, c'est tout bête ce que je te dis. Mais c'est le genre de truc, en fait, tu crées ce genre de contenu. Les gens, voilà, ils voient ce genre de truc, ils vont le faire, le quiz. Et en plus, c'est hyper viral, ça va vraiment se partager sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Donc, ça, c'est un autre point fort du truc qui est vraiment génial. Et une fois que les gens... Alors, à toi de bien préparer ton quiz de façon à ce que ça soit ludique, mais aussi pédagogique dans le sens où une fois que tu vas leur donner les résultats, tu peux aussi leur apprendre, en fonction de leurs erreurs, etc., tu peux pousser le truc de façon à ce qu'ils apprennent vraiment quelque chose et qu'ils sortirent de la valeur ajoutée. C'est le but. Mais une fois qu'ils ont passé deux minutes à répondre à 20 questions, tu peux stopper là et ils sont à un point, voilà, ils ont investi deux minutes de leur temps, ils sont intéressés sur le sujet. Pour avoir les réponses, qu'est-ce que tu vas faire ? Forcément, tu vas mettre une inscription à ta newsletter. Oui. Et c'est là où le système devient génial. Pourquoi ? Parce que non seulement, déjà, les gens ont investi deux minutes, donc forcément, ils vont s'inscrire pour avoir les résultats. Mais surtout, en fonction des résultats, tu peux avoir programmé ton quiz pour mettre les personnes dans différentes boîtes de personas, de types de clients, en fait, ou types de prospects, au moins. Oui. Et ce qui va faire que derrière, tu vas pouvoir faire de la promotion d'offres de produits et de services quasiment sur mesure, si le truc est bien fait. Oui, je vois. Effectivement. Ça, je trouve ça... Enfin, c'est un truc qui me branche bien. Je suis pas mal là-dessus en ce moment. C'est un système qui répond un peu à tout, de A à Z, en fait. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est bien vu. Bon, ben, il va falloir faire rien. Il faut que je mette en place un quiz, alors. Euh, ouais, je suis complètement parlé. Ça, c'est pas. D'ailleurs, je... Si, non, mais si, tu t'avais mentionné des trucs, mais là, il faut... Il va falloir tester. Est-ce que tu aimes... Est-ce que tu es un testeur ou est-ce que tu préfères... Enfin, je reprase, pardon. Est-ce que tu aimes prendre, donc, des concepts existants, voilà, dans des bouquins, des vidéos, j'en sais rien, puis après, les appliquer pour toi ou alors aussi, des fois, tu essayes de sortir des trucs un petit peu... peut-être décalés, tordus, j'en sais rien, ou différents, mais qui sont... qui n'existaient pas avant ? Euh... dire que tout n'existait pas avant, c'est quand même difficile parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites et testées déjà, mais ouais, je suis quand même quelqu'un qui teste énormément de choses. En fait, j'ai pas mal de sites qui me servent juste pour tester. Je teste des choses sur mon propre site. Après, en fonction des thématiques, des fois, je teste des choses pour des clients aussi. Mais bon, dans la mesure où je suis sûr que ça va plus ou moins marcher, mais je sais pas à quel niveau encore et ça permet de valider le truc. Mais oui, j'ai tendance à tester tout le temps. Alors après, ça peut être des stratégies, des stratégies marketing. Après, il y a toujours des trucs. L'idée, c'est de trouver des choses, en fait, qui vont bluffer les gens qui suivent un site, qui vont... Enfin voilà, pas le truc que t'as vu 150 fois. C'est un peu ça le problème de la majorité des sites, c'est que finalement, ils utilisent toujours les mêmes techniques. Et c'est des techniques qui marchent, effectivement. Mais si tu proposes du contenu qui est différent, mais alors ça, c'est pas uniquement en termes de marketing pour obtenir des résultats, mais même en termes de temps, en termes de choses que tu vas aborder. À partir du moment où tu surprends, où tu es décalé, où tu proposes quelque chose qui est différent, les gens vont suivre derrière parce que t'es pas une énième copie de ce que fait tout le monde d'autre. Et c'est exactement pareil. Finalement, tu peux tester des stratégies marketing, même si la stratégie en tant que telle est censée convertir un petit peu moins que ce que fait tout le monde classiquement, au bout du compte, l'effet de nouveauté, fait que ça rattrape pour pouvoir s'améliorer le coup. Et des fois, tu tombes sur des bombes. Par exemple, cette histoire de quiz marketing qui est complètement une technique de sniper si tu pousses super loin le truc en termes de ciblage de tes prospects et de ce que tu peux leur offrir en sur-mesure derrière. Parce que si vraiment tu veux investir du temps, tu écris à chaque personne et tu as une offre personnalisée, la personne, elle est obligée de te suivre derrière. Oui, c'est clair. Mais j'en reviens toujours au fait que des fois, on va chercher midi à 14h alors que les process connus, reconnus et éprouvés sont... Regarde, tiens, je pense à Guillaume Héousan qui me parlait de ses SMS, c'est-à-dire qu'il a lancé son site Oncle Web. D'ailleurs, je fasse un post-caste avec lui. Et j'avais reçu un SMS, quoi. Je me suis dit, putain, c'est puissant. Et je ne sais plus, dans un commentaire, il disait que en interrogeant un peu les gens, il y en avait plein qui n'avaient pas vu l'email, mais tous avaient vu le SMS, quoi. Ben oui, c'est une très bonne illustration, un très bon exemple de ce que je te disais juste avant. Un truc qui revient un petit peu, il y a des gens qui commencent à le faire et qui est très bon aussi, en termes de newsletter. C'est la newsletter papier. Revenir au direct marketing. Parce que plus personne n'y s'y attend. Ben oui. Et c'est des choses, voilà, c'est... Effectivement, les vieilles recettes, ça marche toujours. Après, voilà, en fonction de sa marque, de son positionnement, de son audience cible, de son marché cible, de ce dont on fait la promotion, voilà, il faut adapter différentes choses. Mais il faut tout tester. Après, c'est vrai que tout dépend aussi du... Alors, si on part de... Je ne sais pas, pour quelqu'un qui monte un site demain ou qui part de zéro aujourd'hui, forcément, autant suivre les choses qui marchent au départ. Le test, vraiment, au sens optimisation des conversions pour gagner 0,3% par-ci, par-là, ce n'est pas des choses à faire au début. Ça se fera quand il y a du volume déjà en termes de trafic, en termes de vente, en termes d'inscription à la mailing list. C'est hyper important aussi quand on commence vraiment à avoir du volume parce qu'on peut, sans chercher à avoir plus de trafic, on peut vendre deux fois plus, par exemple. Mais au départ, je pense qu'il faut commencer avec les choses qui sont évidentes et qui marchent bien et petit à petit, finalement, adapter une approche de plus en plus pointue et pointilleuse au fur et à mesure qu'on a du volume de données à traiter et que finalement, une différence d'un pour cent ici et de deux pour cent par là, à bout du compte, ça fait un chiffre d'affaires à la fin de l'année qui n'est pas du tout le même. Non, c'est clair. De toute façon, c'est ça, moi. Honnêtement, cette histoire de formation en pré-vente, on n'avait aucune idée de comment ça allait le faire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le genre de produit sur lequel je pouvais te dire tiens, on va faire tant, on va faire tant parce que peu de gens le font finalement. et bon, globalement... Et puis ensuite, il faut s'aventurer. Qu'est-ce que... Du moment que ça ne coûte pas une blinde et que ça ne prend pas de ressources énormes, moi, je pense qu'il faut tester. Par contre, ce que je vois bien souvent, moi, ce sont des gens qui vont essayer de tremper le petit doigt et puis ils disent ben non, ça n'a pas marché, donc ce n'est pas bon. Enfin, je veux dire, YouTube, ça marche. Ce n'est pas parce que ta vis sur YouTube a fait trois vues que tu dois remettre en question le concept, tu vois, du YouTuber et de la puissance de feu de... Tout à l'heure, tu me posais la question qui était... Je ne sais plus comment tu l'avais formulé exactement, mais qui était le problème numéro un, finalement, on était sur le fait de ne pas passer à l'action. Le problème qui vient après et qui est le plus partagé et qui fait une sélection naturelle énorme et qui fait que moins d'un pour cent des gens qui se lancent réussissent, c'est le manque de persévérance. C'est vrai qu'effectivement, tu ne peux pas avoir un résultat fiable, une vue fiable sur un truc que tu as fait si tu ne le refais pas des fois plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Effectivement, si tu lances un truc, tu te planques 20 fois. Quand je dis lancer un truc, ce n'est pas forcément un produit, mais utiliser telle technique, tu le fais 20 fois, ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il est temps d'améliorer, de passer à autre chose ou de prendre le truc dans un autre sens. Mais la plupart des gens, ils essayent et ils abandonnent. Oui, mais ça va loin. Je crois qu'il y avait, je ne sais plus où, j'ai vu une stat, je crois que c'était une étude d'IBM ou je ne sais plus quoi, mais tu avais genre 80% des blogs corporate qui ont moins de 5 posts. Oui, je ne suis pas surpris. Donc voilà, les mecs, ils ouvrent un blog, un compte Facebook, un compte Twitter, Google+, maintenant, mais sans réelle conviction. Après, c'est l'effet buzz, l'effet mode, de se dire, on peut faire quelque chose en vivant de sa passion, mais c'est faisable. J'ai même envie de dire que c'est facile. Mais le truc, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Et ça, peu de gens le comprennent. Et peu de gens aussi, parce que c'est un petit peu notre rôle, je pense aussi, d'éduquer les gens à ce sujet-là. C'est de le dire, de le dire, voilà, ça prend du temps, ça ne se fera pas en deux semaines, loin de là. Oui, non, mais c'est sûr, il faut... j'adore perdre des clients potentiels en le disant. Oui, je leur fais du bien. Bien sûr. Et puis moi, ça m'évite aussi de galérer avec des boulets. Et toi, tu es plus... Alors, on a tous nos affinités de préférer, travailler, je ne sais pas, il y en a qui adorent travailler avec les grands comptes, donc qui aiment bien justement les... plus des PME ou d'autres même qui spécialisent dans du local, qui vont faire juste le truc sur un blé, d'autres qui, ça sera des blogueurs indépendants, tout ça. Toi, tu as une préférence ou tu aimes bien la variété ? J'aime bien varier parce que je suis quelqu'un... Enfin, j'ai tendance à me lasser vite, mais bon, là, on est dans un domaine où on ne peut pas se lasser, je trouve. Surtout, en marketing, c'est tellement large, il y a tellement de choses à apprendre tous les jours. Oui, c'est affiné. J'aime bien la variété. Après, je bosse beaucoup avec des indépendants plus qu'avec des grosses, grosses boîtes, mais non, finalement, les stratégies sont les mêmes, globalement. Parce que ça, c'est un aspect assez insoupçonné d'un métier, c'est que finalement, aussi, on s'enrichit de par le travail avec cette multitude de profils et c'est ça qui est... Enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est aussi, c'est pas que c'est dans... C'est pas que dans un sens, quoi. On reçoit aussi beaucoup. Tu reçois énormément, t'apprends tous les jours. Vu la variété des caves, la différence de personnalité, la différence de... Comme tu disais, ça peut être des tailles d'organisation, du mec dans ton coin avec son site jusqu'à la multinationale. Il y a tellement de critères qui font que c'est jamais la même chose. Tu en as tous les jours toi-même et des fois, finalement, tu fais de l'impro, mais bon, ça marche. Parce que finalement, par le consulting, c'est aussi des réflexes et de l'improvisation d'une certaine manière, mais c'est plus une démarche de pensée au bout du compte. Je ne sais pas ce que tu en penses, je serais curieux de savoir d'ailleurs. Disons qu'il y a l'expérience, il y a une certaine partie de savoir, mais il y a aussi beaucoup de bon sens. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, tilter... ce n'est pas une question de... Je ne sais pas, en tout cas, tu vois, je prends l'exemple d'un audit technique pour le référencement, c'est facile à faire. Tu prends la liste de tous les paramètres, tu fais check, bon, pas bon. Mais après, la difficulté, c'est la préco. D'ailleurs, est-ce qu'il faut déjà décider est-ce que c'est la peine de parler de ce truc-là alors que ça va nécessiter trois semaines de développement et coûter tant alors que finalement, ça ne va pas changer grand-chose, tu vois ? Oui, c'est toute cette partie-là. Finalement, il faut toujours réfléchir sans même poser la question à ses clients la plupart du temps que ce soit presque de la logique finalement que les recommandations et les stratégies que tu vas lui proposer de mettre en place soient calculées dans son cas pour que ce soit optimal et finalement, sans même avoir en discuté ce qui permet de passer plus de temps à réfléchir et puis à expliquer les principes et à les mettre en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que fonctionne. Bien, bien. Je crois que je ne sais plus ce qu'on a discuté un peu avant donc je ne sais pas si je n'ai pas mis de chronomètre mais à mon avis, ça fait un moment qu'on parle là. Un petit peu, oui, mais ça passe bien. Je n'ai pas regardé l'heure non plus, je t'avoue. Donc, donc, bon, OK. Là, en fait, consultant webmarketing, c'est-à-dire que tu peux aider les gens vraiment dans tout le process. Moi, perso, c'est vrai que tu m'as vraiment impressionné du point de vue copywriting mais ça ne s'arrête pas là du tout. Tu connais tout par cœur au niveau des process d'emailing et bien plus encore. mais vraiment, si je peux forcer la préco, la reco, pas la préco, la reco, c'est que pour trafic égal, on peut vraiment décupler les résultats grâce à l'apport d'un mec comme toi qui va pouvoir vraiment régler les trucs à la virgule près et aujourd'hui, on en est à un stade où le trafic, ça coûte suffisamment cher pour en tirer le maximum possible. Au-delà de te remercier pour le compliment, vraiment apprécier, mais effectivement, tu as raison, c'est vrai qu'on se bat, toi, tu es référenceur, justement, vous êtes référenceur tous légal, c'est tellement de travail pour arriver dans les premières positions, etc., pour bien placer un site, c'est tellement de travail pour obtenir suffisamment de trafic de manière générale, c'est beaucoup plus simple de vendre plus, enfin, d'obtenir plus de conversions sur ce qu'on a déjà que de multiplier par deux. C'est beaucoup plus simple, finalement, de convaincre une fois un client d'acheter chez toi pour faire vraiment schématique et de lui revendre un second produit dans le futur parce que tu proposes de la qualité que ça va être de doubler ton trafic, le nombre de visiteurs pour que tu aies de vendre de clients. Donc, autant, après, tout se complète, effectivement, il faut que son site soit bien référencé, il faut obtenir du trafic, ça reste le nerf de la guerre, mais c'est un levier qui est indispensable, je pense, à mon sens, aujourd'hui, c'est d'optimiser les résultats qu'on a déjà, finalement. Oui, et puis, on ne peut pas avoir la science infuse sur tout, avoir tout de parfait du premier coup, par contre, c'est clair et net qu'on peut quand même, je veux dire, s'améliorer, il faut continuellement travailler sur soi, sur son site, sur tous les centaines, milliers de paramètres qui font qu'on va être meilleur, quoi, et puis, il ne peut pas s'arrêter tant que, c'est sans fin aussi, il y a toujours des points d'amélioration, et peu importe, encore une fois, qu'on tente des trucs et que ça ne marche pas ou qu'il y a des trucs au travers, encore une fois, cette fameuse sortie, ce fameux truc qu'on a lancé ensemble, je me suis planté dans plein de choses au niveau du process, je n'ai pas forcément corrigé toutes les fautes d'orthographe, etc., mais ce n'est pas grave, on avance quand même, moi je préfère avancer de manière imparfaite et m'améliorer le plus rapidement possible que tourner en rond en attendant de trouver la solution parfaite qui ne viendra jamais, quoi. Là, je suis obligé de te rejoindre une fois de plus, mais après, un des gros trucs, on parlait du manque de passage à l'action, du manque de persévérance, c'est aussi le fait de vouloir être perfectionniste, les gens, ils cherchent à avoir le logo parfait avant de balancer leur site, d'avoir le premier article parfait avant de lancer leur site, ou pareil pour leur premier produit. Si tu cherches à atteindre la perfection, tu ne feras jamais rien, tu apprends. Si tu fais, je ne sais pas ce que, voilà, prenons l'exemple extrême, tu sors un produit par semaine pendant un an, forcément le premier ne va pas être tip top, mais tu auras fait le truc 52 fois, tu auras multiplié par 52 fois plus d'expérience que le mec qui a lancé qu'un produit en admettant qu'il lance. Donc voilà, tu progresses chaque jour, tu ne peux pas attendre que ça soit parfait, tout en cherchant toujours à optimiser les résultats, mais l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, c'est comme tout, c'est par l'expérience qu'on progresse. Et il faut taffer quand même, c'est du boulot ? C'est du boulot, d'où l'idée de sous-traiter un maximum, de bosser avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. C'est vrai que si je devais faire une grosse campagne de référencement, je le ferais faire par quelqu'un danser la cam. Oui, mais après, je comprends tout à fait ceux qui veulent emmagasiner plein d'infos. Il y en a qui sont comme ça, qui adorent dévorer de l'info et pas forcément appliquer. Mais là, c'est plus pour les poètes. C'est vrai que c'est un domaine, comme tu disais, il y a tellement de milliers de critères différents, même plus, qu'on peut passer son temps à apprendre, à apprendre. La différence énorme entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, finalement, ça va être l'espèce de ratio qu'il y a entre le temps d'apprentissage, de bouffage d'informations, si c'est français, ça ne l'est pas, et le pourcentage de temps où on va mettre en action. On va vraiment appliquer les choses. Plus le ratio descend près du 1 pour 1, plus généralement, les gens ont des résultats derrière. C'est vrai qu'idéalement, tu apprends un truc, moi, je n'arrive pas toujours à le faire, personne n'est parfait, surtout pas moi, mais quand j'apprends des choses, j'essaye de les appliquer tout de suite. Ce n'est pas toujours simple, mais plus on arrive à faire ça, à la limite, on peut se former, passer une heure à bouquiner, à regarder une formation sur YouTube, par exemple, je ne sais pas, une vidéo sur YouTube qui nous forme sur que ce soit sur le référencement, le marketing, quoi que ce soit, mais tester le truc direct et voir si ça marche. Commencer à implémenter, ça ne va pas être parfait, mais rien que le fait d'appliquer les informations qu'on vient d'ingurgiter, ça nous permet de mieux les imprimer, de mieux les maîtriser aussi. autant que possible, essayer de foncer là-dessus, ça ne sert à rien de se former à longueur de temps si c'est pour devoir réécouter ou relire tout, parce qu'au moment où on devra passer à l'action, finalement, on ne se rappellera même plus de la moitié. Oui, c'est clair. On va finir sur ces sages paroles, ou alors tu veux qu'on reparle de Sébastien, le marketeur français ? Écoute, je te laisse le déso tranquillement à ta sauce. Je te fais confiance. Écoute, Greg, Gregory, il faut dire Greg ou Gregory ? Moi, c'est pas Greg, mais enfin bon. Je te taquine. J'ai l'impression que c'est la première qui me poursuit que j'ai fait une connerie de ces confinités. En tout cas, merci. Et puis, tu reviendras causer un peu webmarketing parce que j'ai envie de parler d'un peu d'autre chose que SEO à longueur de temps. et comme Sébastien, le marketeur français n'aura pas de droit de réponse, il faut bien, voilà. Toi, moi, tu as accepté de venir me parler. Ouais, moi, j'ai hésité un moment, mais bon, vu que tu es client, je me suis senti un peu obligé. Je plaisante. Merci à toi pour ton invitation. C'était sympa, Laurent. Ok, à bientôt. Ciao. Salut.